PEGI 16 Objectifs La roue des objectifs Dans Brink, le travail d'équipe est primordial pour atteindre les objectifs. Sur le champ de bataille, vous pouvez choisir à tout moment l'objectif le plus important en appuyant sur la touche Tab. Maintenez la touche Tab enfoncée pour afficher les objectifs disponibles dans la roue des objectifs. L'objectif le plus important est toujours affiché en haut de la roue. Sélectionnez un objectif, puis relâchez la touche Tab pour en faire votre objectif actif. Un marqueur apparaît également sur le radar, informant ainsi vos équipiers de vos objectifs. Vous gagnez des bonus d'XP en terminant les objectifs actifs. Objectifs de destruction Un soldat doit interagir avec la cible pour placer une charge explosive. Vous devez protéger la charge des ingénieurs ennemis jusqu'à ce qu'elle explose. Objectifs de construction et de réparation Seul l'ingénieur peut remplir les objectifs de construction et de réparation. Maintenez la touche d'interaction enfoncée pour que l'ingénieur interagisse avec la cible. Les ingénieurs alliés peuvent interagir simultanément pour accélérer la progression. Les soldats peuvent détruire certains objectifs de construction secondaire en plaçant des bombes. Ils doivent alors être reconstruits. Objectifs de piratage L'opérateur interagit avec la cible pour installer le dispositif de piratage. Le PDA et le dispositif de piratage affichent la progression du piratage. Pendant le piratage, l'opérateur est libre de se déplacer dans la zone du signal. Un signal faible ralentit la progression du piratage. En interagissant avec le dispositif, les opérateurs alliés peuvent accélérer la progression. Vous pouvez annuler le piratage à tout moment en effectuant une autre action. Vous pouvez également l'annuler si vous vous éloignez trop ou si vous êtes mis à terre, neutralisé ou tué. Vous devez protéger le dispositif de piratage contre les ingénieurs ennemis. Ces derniers peuvent interagir avec le dispositif de piratage pour inverser sa progression. Si la jauge de progression est vide, le dispositif de piratage est retiré. Objectifs d'escorte Lors des objectifs d'escorte, la cible avance uniquement si un joueur allié se trouve à proximité. La cible s'arrête immédiatement si personne n'est à ses côtés ou si elle est neutralisée. Lorsqu'elle est neutralisée, la cible ne repartira qu'une fois réparée ou soignée. Le niveau de santé des personnalités ou des robots de désamorçage s'affiche au-dessus d'eux. Les médecins doivent réanimer les cibles d'escorte humaine avant de pouvoir les soigner. Seuls les ingénieurs peuvent réparer les robots de désamorçage. Les défenseurs peuvent intercepter une escorte en tuant les ennemis de la zone ou en attaquant directement la cible. Une fois la cible neutralisée, les défenseurs ont pour ordre de protéger la zone des ennemis. Les cibles d'escorte neutralisées ne peuvent pas être détruites. Objectifs de transport Lors des objectifs de transport, un membre de l'équipe attaquante doit amener un objet à un endroit précis de la carte et effectuer une interaction. Si le joueur porteur est neutralisé, l'objet tombe. Il peut ensuite être ramassé par un autre attaquant ou ramené par un défenseur. Postes de commandement Chaque carte contient des postes de commandement neutres. L'équipe qui les capture obtient des bonus. Les postes de commandement fournissent aussi une base intermédiaire sur la carte, permettant de changer de classe, d'armes et de faire le plein de munitions. Les ingénieurs peuvent avoir pour mission de monter des nids de mitrailleuses sur le champ de bataille. Les nids de mitrailleuses surplombent les points stratégiques de la carte et ont des munitions illimitées. Ils peuvent cependant surchauffer s'ils sont utilisés trop longtemps. Protection L'objectif protection est disponible en permanence. L'objectif protection ordonne aux joueurs des deux équipes de se rendre dans certaines zones de la mission afin d'aider les équipiers engagés sur le premier objectif. Les joueurs gagnent de l'expérience en continu tant qu'ils protègent les autres dans cette zone. L'objectif protection est de l'expérience en continuant.